Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Bonjour Nabila, Souraïa, Madame, Monsieur. Bonjour à la une de ce dimanche. Clôture du 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz à Alger. Sous la présidence du chef de l'État par l'adoption de la déclaration d'Alger, qui a couronné cet événement mondial réussi de par ses résultats et la large participation qui l'a marqué. Et les participants à ce sommet soulignent l'importance de renforcer leur coopération, fournir un approvisionnement efficace et fiable en gaz naturel, mais aussi d'élargir son utilisation pour le développement durable et atténuer l'impact du changement climatique. En visite à Alger, le ministre de l'Intérieur du Mozambique, Pascual Ronda, salue l'expérience algérienne en matière de lutte contre le terrorisme et le crime organisé, affirmant que son pays souhaitait en tirer profit. En Palestine, la guerre continue de faire rage. L'on dénombre plus de 118 martyrs et 760 blessés dans une attaque sioniste hier soir sur des civils, cherchant une aide humanitaire vitale dans le nord de Raza. Et des centaines de milliers de personnes manifestent de nouveau à travers plusieurs capitales du monde pour réitérer leur solidarité avec le peuple palestinien, exigeant un cessez-le-feu immedia à Raza et des sanctions contre l'entité sioniste. Chez nous, depuis hier, il vous est possible d'acquérir la vignette automobile 2024 au niveau des bureaux de poste et au niveau des recettes des impôts à partir d'aujourd'hui. Et en sport, on va parler athlétisme. La deuxième journée des Jeux mondiaux en salle qui se déroule à Glasgow, marquée par Yasser Tricchi, qui décroche la médaille d'argent du concours du triple saut, messieurs. Et en football, la Coupe de la CAF, le représentant algérien l'USM Algiers reçoit ce soir au stade olympique du 5 juillet les Sud-Africains de Super Sport United avec comme objectif terminer leader du groupe A. Bonjour à toutes et à tous. Après trois jours d'intenses et laborieux travaux, le septième sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz, GECF s'est clôturé hier sous la présidence du président de la République, Abdelmajid Boune, par l'adoption de la déclaration d'Alger devant tracer la voie d'un partenariat fructueux et d'une vision commune à même d'assurer l'équilibre du marché gazier en valorisant le gaz naturel dans le mix énergétique. Au terme des travaux du sommet, le président de la République a affirmé que cet événement a été couronné de succès grâce à une large participation qualifiant donc la déclaration d'Alger de pas important pour relever les défis actuels et futurs. Le président de la République. C'était donc la déclaration du président de la République à la fin de cet événement et dans son discours, le chef de l'État a affirmé que la déclaration d'Alger est constituée un jalon important dans notre réponse aux défis actuels et futurs. Elle confirme notre ferme détermination à promouvoir l'utilisation efficace et durable du gaz dans un monde caractérisé par des mutations rapides. On fait le point sur ces déclarations avec Sheiky Benzaoui. Préserver les intérêts des pays exportateurs de gaz, c'était l'un des principaux objectifs de ce sommet. C'est d'ailleurs ce qu'a affirmé le président de la République lors de son allocution. C'est de la République. L'Algérie poursuit le chef de l'État et est convaincu que le gaz naturel demeure une énergie propre, rentable et nécessaire au développement durable. L'Algérie poursuit le gaz à l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Le dialogue et la concertation entre les différents acteurs pour tracer une feuille de route commune. C'est de l'économie de l'économie de l'économie. C'est de l'économie de l'économie de l'économie. C'est de l'économie de l'économie. Prendre des mesures concrètes, cela demeure nécessaire afin de réaliser les objectifs communs à travers l'investissement continu et le développement technologique. L'Algérie demeure attachée à réaffirmer la place du forum sur l'échiquier international en tant qu'acteur indispensable et concrétiser ses objectifs stratégiques. Et l'économie de l'économie de l' approached d'âmp事 à la culture mondiale, ce qui a stability et le staat de la faction dans Mars. ... Enfin, le président de la République demeure convaincu que la déclaration issue du sommet d'Alger permettra d'atteindre les objectifs, la vision commune et les droits souverains des pays membres. Et justement, tous les pays membres et d'autres pays qui ont émis le souhait de rejoindre le GECF à ce sommet ont réitéré leur engagement et affiché leurs préoccupations autour des questions économiques et géopolitiques. L'entraide, un objectif stratégique qui fait le consensus de l'ensemble des chefs des États membres du GECF. Un maître mot qui consacre la philosophie même de l'existence de ce forum et son point fort relève Ahmed Ben Saada, expert de la question géopolitique. Le forum des pays exportateurs de gaz ont dès le début basé leur union sur l'entraide. Il y a des études qui sont faites conjointement, il y a même la création d'un institut du gaz ici à Alger. Donc la philosophie de ce forum est différente de celle des pays exportateurs de pétrole et c'est ce qui fait leur force. C'est-à-dire que ces pays se sont regroupés justement pour s'entraider, pour essayer de mutualiser leurs efforts, de bénéficier de leur expérience, etc. Je rappelle qu'il y a un gros projet entre le Nigeria par exemple et l'Algérie via le Niger, la construction d'un gazoduc pour alimenter l'Europe. Donc ce genre de projet fait en sorte que ce groupe travaille pour le bien de tous les pays qui sont membres et ça c'est une des forces de ce forum. L'Algérie, pays hôte et organisateur de ce septième sommet, s'inscrit dans cette approche, dans sa dimension africaine, où il est question de coopération et de solidarité avec les peuples africains. Le pays est leader en la matière et a beaucoup à apporter pour le continent, estime le journaliste camerounais, expert de la question énergétique, François Bicoro. Il y a un pays qui avait déjà commencé bien à l'orée des indépendances, c'est l'Algérie. Ce pays est un exemple en ce qui concerne l'ensemble des circuits du gaz. Ce pays a pu démontrer à l'intérieur, sur les 2 millions de kilomètres carrés, donc c'est un continent. Les Algériens peuvent au moins vous dire aujourd'hui à quoi sert le gaz que l'on fait dans leur pays. Les Africains doivent dire aux Africains, nous avons le gaz et ce gaz vous appartient. Nous devons travailler dans ce sens. Les acteurs politiques, les acteurs sociaux, la société civile. La chance qu'on a, c'est que le sommet a lieu en terre africaine. Avec ce 7e sommet, le GECF s'ouvre de nouvelles perspectives basées sur son élargissement à de nouveaux pays membres, la Mauritanie et le Sénégal, qui aspirent à promouvoir ce domaine stratégique. La déclaration d'Alger, ratifiée à l'issue du Forum d'Alger, consacre le soutien aux pays dans leur lutte contre la pauvreté, leur droit au développement et la prospérité de leur peuple. Et la déclaration d'Alger, adoptée hier lors du 7e sommet du GECF, souligne le rôle fondamental du gaz naturel dans la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies. Samy Alloun. Une vision énergétique qui consiste à trouver de nouvelles alternatives plus durables, plus fiables. Le gaz naturel représente la solution idéale pour répondre à ce besoin, étant l'énergie fossile la plus propre. Brahim Gendouzi, professeur des universités, spécialiste dans l'économie internationale. Le gaz naturel a la meilleure position puisque, en termes de CO2, les utilisations du gaz naturel développent des émanations que les experts disent à 20% uniquement de CO2. Comparativement, le charbon qui est encore très utilisé dans des centrales électriques, c'est 45% de CO2. La solution maintenant, c'est d'amener l'ensemble de ces pays à venir au gaz naturel. Pour les pays exportateurs de gaz, le défi aujourd'hui est de communiquer, sensibiliser sur le rôle de cette énergie dans la transition et dans la lutte contre les changements climatiques, à travers une synergie entre les différents pays concernés, du point de vue communication institutionnelle ou scientifique. Abdallahahmane Sadiqri, économiste et consultant. C'est une question sans parole aujourd'hui, comment harmoniser les politiques de communication institutionnelle dans ces pays, afin de promouvoir bien sûr la valeur d'usage du gaz. Il y a l'effort par la communication institutionnelle qui doit être harmonisé, chercher des espaces de communication, essayer également de travailler, payer producteurs, payer consommateurs sur des projets de recherche commune, sert à la fois de la communication institutionnelle, mais également de l'argumentaire scientifique. Un échange d'informations et d'expertises, les bases sur lesquelles l'Institut de recherche sur le gaz a été érigé durant ce septième sommet du GECF, qui consiste à travers la recherche, le développement, l'innovation, à rester au diapason de l'évolution du secteur énergétique, tout en s'adaptant aux visions futures liées au développement durable. Et en visite à Alger, c'est depuis le centre de commande et de contrôle de la DGSN que le ministre de l'Intérieur du Mozambique, Pascual Ronda, a salué l'expérience algérienne en matière de lutte contre le terrorisme et le crime organisé transfrontalier, affirmant que son pays souhaitait en tirer profit. Je vous propose de l'écouter. Le terrorisme, le kidnapping et le piratage des avions. Nous avons besoin de progresser et d'améliorer nos capacités d'action dans ce domaine-là. Nous avons aussi mentionné nos besoins en matière de formation, les équipements. J'ai eu une discussion très, très importante avec le ministre de l'Intérieur de l'Algérie. Je crois vraiment des sujets dont on a débattu. Parlons aussi de l'extrémisme violent. Nous sommes en train de lutter contre ce mal. Il est très important aussi d'être assisté. Nous savons aussi que l'Algérie joue un rôle modèle dans la lutte antiterroriste. Et direction la Palestine où la guerre continue de faire rage. Le bilan du massacre de la rurachide augmente. L'on dénombre plus de 118 martyrs tués par des balles réelles des forces d'occupation sionistes hier soir. Alors qu'ils cherchaient une aide humanitaire vitale dans le nord de Raza, 760 autres personnes ont été blessées. Un énième crime de guerre dénoncé par l'ensemble de la communauté internationale. Des négociations sont en cours en vue de parvenir à un cessez-le-feu, mais qui pourrait être compromis par ces crimes commis en toute impunité. Selon l'analyste politique Ayman Shekhar, il est contacté par Karima Hasnaoui. Normalement la réponse de Hamas doit être donnée au Qatari aujourd'hui. En espérant que la trêve puisse être achevée très bientôt parce que vraiment la situation humanitaire à Gaza et surtout dans le nord de Gaza devient intolérable, hyper difficile. Surtout qu'aujourd'hui il vient d'annoncer qu'il y a 8 personnes de Gaza ont mouru de famine. On imagine toujours dans le 21e siècle, on a des gens qui sont morts de faim. Et des centaines de milliers de personnes ont manifesté de nouveau à travers plusieurs capitales du monde, de Paris à Londres et de Tokyo à Milan, passant par Berlin, Beyrouth, Copenhague et Luxembourg, exigeant pour réitérer leur solidarité avec le peuple palestinien, exigeant un cessez-le-feu immédiat à Gaza et des sanctions contre l'entité sioniste. Chez nous, depuis hier, il vous est possible d'acquérir la vignette automobile 2024 au niveau des bureaux de poste. Et ce dimanche, au niveau des recettes des impôts, la période légale d'acquittement de la vignette automobile s'étalera jusqu'à fin mars. Aucun changement n'a été apporté au tarif de la vignette pour l'année 2024. Et sans transition, on passe au sport avec de l'athlétisme. Et la deuxième journée des Jeux mondiaux en salle qui se déroulent à Glasgow sont marquées par Yesertri, qui décroche la médaille d'argent du concours du triple saut, messieurs. Et en football, l'entente de cetif inflige au Mouloudi Adelger sa deuxième défaite de la saison, en le dominant un but à zéro dans le choc de la 19e journée de Ligue 1. Malgré la défaite, le MCA reste solide leader avec 40 points. Et enfin, en Coupe de la CAF, le représentant algérien, l'USM Algier, reçoit ce soir au stade du 5 juillet, les Sud-Africains de Super Sport United, avec comme objectif terminer leader du groupe A. Voilà, c'est la fin de cette édition réalisée par Aïssa Abdelrahman. Merci de l'avoir suivi tout de suite. Le Point Météo avec Hakim Bey. Prochain Point complet 8h avec Walid Selman. Très belle suite des programmes sur Algechandre 3.